Égaux et tous les athlètes ne sont pas égaux dans leurs ressentis. Il y a certains athlètes qui vont préférer s'entraîner après le feteur. Donc c'est une donnée à prendre en compte aussi. Ils vont se sentir plus à l'aise ou par rapport à comment ils ont récupéré de l'énergie, ils peuvent s'entraîner. Malheureusement, on ne peut pas choisir tout le temps quand on s'entraîne, notamment dans les sports collectifs, par exemple le football. Mais dans l'idéal, si on peut privilégier un entraînement autour de la rupture du jeûne, que ce soit un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Prévoir quand même une heure pour la digestion au moins. Est-ce qu'il est possible de s'entraîner après la rupture du jeûne ? Si oui, est-ce qu'il est possible de s'entraîner une heure et demie, deux heures après cette rupture du jeûne ? Ce serait l'idéal, puisqu'à ce moment-là, nous serions devant une alimentation, une diététique sportive quasiment normale. Si ce n'est pas possible, il faut essayer de peut-être réduire ces heures d'entraînement, réduire l'intensité, peut-être aussi accentuer les périodes d'échauffement, d'étirement, de relaxation. Il faut que notre corps se sente dans son bien-être. Et le bien-être, pour éviter les blessures, c'est évident qu'il faut le travailler plus que d'habitude. Donc, étirement, élongation, relaxation.